Angun maman comblée, tendre cliché de ça qui lui ressemble tant pour son anniversaire. Aujourd'hui, mardi 8 novembre, est un grand jour pour Angun puisqu'elle fête l'anniversaire de sa fille Kirana, prénom qui signifie rayon de lumière en indonésien. Elle a 15 ans aujourd'hui, cela fait 15 ans que ma vie est remplie de joie. Et de peur aussi. A écrit la chanteuse ce mardi 8 novembre sur son compte Instagram en partageant d'adorables clichés de sa fille à différentes périodes de sa vie. Que ce soit à la naissance, à l'enfance ou désormais à l'adolescence. Des photos sur lesquelles on peut notamment s'apercevoir de la ressemblance frappante entre la mère et sa fille. Et sur lesquelles il est également possible d'apercevoir un homme, qui n'est autre que le photographe Christian Kretschmar. Avec qui Angun partage sa vie depuis quelques temps, et avec lequel elle s'est mariée en août 2018. Mais il ne s'agit pas pour autant du père de Kirana, puisque cette dernière est née du précédent mariage de sa maman avec le romancier Cyril Montana. Ils forment ainsi tous les trois une adorable famille recomposée, Angun pouvant notamment compter sur son chéri pour veiller sur sa fille avec qui elle semble très complice. Le 30 juin dernier, celle qui a été éliminée de la douzième saison de danse avec les stars exprimait déjà son amour pour sa progéniture sur Instagram en partageant une photo de Kirana petite. Biberon à la bouche. Elle passe son brevet aujourd'hui, que le temps passe vite. Point. Réalisé Angun en dévoilant ce cliché qui a déjà une quinzaine d'années, quelques semaines plus tôt. Au micro d'Europe 1, elle s'exprimait sur sa vision de l'éducation et sur le fait qu'elle souhaite que sa fille soit honnête avec ce qu'elle aime faire et ce qu'elle n'a pas envie de faire. Et surtout, qu'elle donne le meilleur d'elle-même. Elle ajoutait également que sa fille est très drôle et qu'elle ferait déjà beaucoup rire son entourage. Peut-être se tournera tête-elle vers une carrière d'humoriste à sa sortie de l'école. Affaire à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada